Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce premier débat au débit organisé par La Ruche qui dit oui et Alimentation Générale. Et pour ouvrir le bal, on commence par quoi Benjamin aujourd'hui ? L'agriculteur bio si on l'imagine, on voit plutôt un gars avec une chemise à fleurs, une binette et des chaussures trouées qui se contentent du minimum. Sauf que les choses changent et peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, les agriculteurs bio ont trouvé un moyen de se simplifier la vie et en même temps de respecter un peu plus la planète. Pour moi le premier produit de haute technologie dans l'agriculture, ça a dû être la bêche ou la pelle, quelque chose comme ça. A une époque ça a été vraiment révolutionnaire et juste parler de nouvelle technologie, on parle pour moi d'un nouvel outil. Un jour la bêche ça a été un nouvel outil et ça a dû permettre énormément de choses. Ça date de quand la bêche ? Je ne sais pas, longtemps. Oui il y a longtemps. Et le premier bâton qui a permis de creuser la terre pour planter des graines plutôt que le faire avec les mains, c'est vraiment une histoire de nouvel outil. Donc nouvelle technologie, on parle de technologie mais c'est avant tout un outil. L'exemple le dernier en date c'est le GPS, dans les années 90 l'agriculture vous aurait dit, l'agriculteur vous disait j'ai pas besoin de GPS, je sais où je suis, je suis dans mon champ. Alors comment il fonctionne ? Là on voit sur l'écran on a des photos de ce petit engin. Alors c'est vraiment tout simple, c'est un engin électrique, 4 roues motrices et qui tracte les outils de binage. Donc biné ça veut dire juste travailler le sol en surface comme on fait avec un cerclé dans le jardin. Donc on découpe la terre à un centimètre, on gratte la terre à un centimètre et ça déracine les mauvaises herbes qui restent sur place et qui sèchent. Et donc ce petit engin pour se guider en fait repère les rangées de culture. On se sert des rangées de culture déjà en place comme des rails de guidage. Donc il suit sa rangée, quand il arrive au bout il fait demi-tour, il passe à la suivante et il enchaîne comme ça pour faire la parcelle. Il fait demi-tour tout seul, on n'a pas besoin de lui dire. Il fait demi-tour en bout de rang, il est autonome sur une parcelle, donc une succession de rangées consécutives. Alors on va peut-être parler des drones justement, puisque vous l'avez emmené en plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, comment ça vole, à quoi ça sert ? Ces drones-là n'ont pas vocation à voler à moins de 20-25 mètres du sol. On y retrouve trois éléments qui sont les batteries. On m'a donné un sens du vent, on m'a donné un détourage à arpenter. Je vais avec mon GPS suivre des trajectoires que j'ai décidées. Il va décider ses trajectoires en fonction de sa largeur de travail. Il a donc une largeur de l'ordre de 100 à 200 mètres en fonction des capteurs qu'on lui met. Et il va donc avec des capteurs de positionnement et d'inclinaison, les GPS et ses centrales d'inertie qui permettent aux drones de savoir dans quel sens il est dans l'espace. Et vous André Sergent, est-ce que vous utilisez des drones pour survoler votre troupeau ? Est-ce que vous avez votre permis de droniste ? Alors non, personnellement non, pour l'instant pas encore. Par contre, sur ce qui vient d'être dit, j'observe ça avec beaucoup d'attention. Parce qu'en fait, déjà, première chose, si je prends ma casquette un peu plus politique, je considère en fait que notre agriculture, elle doit rester quand même productive. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'agroécologie. Et par rapport à ça, nous en Bretagne, on développe le concept de l'agriculture écologiquement intensive. Mais quand on dit ça... Ça veut dire quoi ? C'est jamais, jamais très facile de préciser les choses, trois chiffres après la virgule. Et avec nos vieilles techniques, je vais dire, il y a des moments où on ne sait plus faire. Quand on nous dit qu'il faudra réduire de X% les phytosanitaires, il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent que ce n'est pas possible. Par contre, avec ce qui vient d'être évoqué, moi je me considère que, oui, demain, avec ces nouvelles technologies, on va faire autrement, on va faire mieux, et dans une logique toujours productive. Vous avez déjà mis des Google Glass ou pas ? Personnellement, non. Par contre, j'ai eu l'occasion d'essayer et de regarder qu'est-ce que ça donne. Des applications Google Glass pour l'élevage ? Évidemment. Mais par exemple, quoi ? Évidemment. C'est-à-dire que lorsque je vais, par exemple, devant une mère, truie, comme on l'appelle, en cochon, où nous, ce qu'on a besoin, c'est de connaître tout son pédigré, savoir les caractéristiques de sa carrière, finalement. Avec un Google Glass, en instantané, on a tout ça. Au lieu d'aller chercher dans son ordinateur, voilà quoi. Et on se promène, entre guillemets, dans son élevage, visionne ses animaux, et on a tout à l'instant T. Est-ce que vous avez des choses très innovantes, comme ça, dont on n'a pas connaissance ? Typiquement, un sujet d'actualité autour du drone, auquel le fils d'exploitant, qui a été un petit peu au contact des produits dans les années 80 et des épandages, voit des drones se développer au Japon qui font de l'épandage. Là, on arrive un petit peu à la limite quand même de la manière dont moi, je me positionne dans l'innovation que je porte au niveau de la France et au niveau de l'évolution des pratiques que j'ai connues en tant qu'utilisateur. Je me dis, c'est un petit peu étonnant, finalement, de revenir sous cet angle-là, alors qu'en Europe, on a eu tendance vraiment à essayer de limiter ces activités-là aéroportées de pulvérisation. J'espère que c'est effectivement des choses qui ne viendront pas toucher nos cultures parce qu'elles en ont été un petit peu balayées. Et c'est très surprenant. On en vit mal ? Oui, dans beaucoup de secteurs d'activité, on en vit plutôt mal. Et c'est pour ça qu'un certain nombre arrête, malheureusement. D'autres, quand on parle des nouvelles technologies, ne nous comprennent pas non plus. C'est tout ça quand même. Et donc, j'aimerais bien quand même qu'on ait une autre dynamique pour aller encore de l'avant. Et donc, je propose qu'au lieu d'un service militaire qu'on faisait à l'époque pour fédérer les générations et les milieux sociaux, on fasse un service agricole. À un moment donné, il n'y a rien d'autre que tous mes amis les plus détracteurs qui ont le plus grand nombre d'idées reçues sur ce qu'on fait dans les fermes bio ou moins bio qui ont totalement changé d'attitude dès lors qu'ils ont passé une semaine à venir bosser avec nous et qui voient qu'effectivement, on ne fait rien pour le plaisir, qu'on essaie d'aller faire au mieux, mais qu'on est bordé de contraintes et que la réalité est quand même ce qu'elle est. Et il faut quand même regarder les chiffres tels qu'ils sont et avoir un peu de pragmatisme d'un côté de la barrière et de l'autre. Le désherbage obligatoire. Tout est une question d'équilibre. Ce n'est pas le conflit entre bio ou pas bio, entre nouvelle technologie ou pas nouvelle technologie, entre environnement ou pas environnement. C'est vraiment l'équilibre à trouver. Il y a besoin de produire de la nourriture, il y a besoin de respecter l'environnement, il y a besoin de prendre du plaisir en travaillant. Donc, je fais le vœu qu'on trouve cet équilibre et qu'on en profite tous. Le mariage entre la bio et la techno a bien eu lieu, je crois. C'est ça. On vient de le célébrer. On termine par une note d'amour et de tolérance. On va s'embrasser très vite. Merci à tous. Ce premier débat est terminé. On le retrouvera sur le site d'Alimentation Générale et de La Ruche qui dit oui dès ce soir. Et on se retrouve demain pour tenter de répondre à la question suivante. Les engrais ont-ils sauvé plus de vies qu'ils n'en ont coûté ? Vaste débat. Merci à tous. Merci tout le monde. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501